Allumage des buzzers généralisé pour tout le monde, pour vous à la maison, pour Jean Brugnot, Marie-Christine, Jérémy et Jean. Première question de ce 9 points gagnant en 2018. Quelle médaille ? Les Français, Gabriela, Papadakis et Jérémy ? Bronze ? Non. Et Guillaume Cizeron ? Jean ? Or ? Non. Argent ! Marie-Christine, si vous vous étiez trompé là... Je n'aurais dénié que le sport, ce n'était vraiment pas votre sport. Donc on avait fait toutes les couleurs, donc il ne restait que l'argent, oui. Donc on parle de patinage, de danse sur glace. Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, la médaille remportée en danse sur glace lors des Jeux Olympiques. Je crois me souvenir que c'est un petit problème de costume, de bretelle. C'est Gabriela Papadakis qui avait fait manquer au couple la médaille d'or, d'ailleurs, qui les avait perturbées. En 1963, dans le film Un drôle de paroissien, quel acteur incarne un aristocrate ruiné qui pile les troncs des... Marie-Christine ? C'est Rowe ? Non, qui pile les troncs des églises. Quel est ce drôle de paroissien, donc, cet acteur ? Or, vous le connaissez. Bruno, une idée ? Jean-Yann ? Non, c'était Bourville. Oui. Ah oui. En 1963. Par quel mot, allemand, désigne-t-on la tarte autrichienne garnue de confiture ? Jean-Bruno ? Le strudel. Non. Jean-Linzertorte. Avec l'accent, s'il vous plaît, bien sûr, l'inzertorte. Jean. Ah oui. Elle était pour vous, celle-là. Oui. Pourquoi ? Rappelez-nous. Parce que j'étais professeur d'allemand. Voilà. Garnier de confiture de framboise et décoré de croisillons de pâtes. Pardon pour l'accent, Jean, parce que moi, je n'ai pas fait allemand. Linzertorte. Quel prénom était porté par le tsar de Russie qui a fondé... Jérémy. Nicolas. Saint-Pétersbourg. Jean. Pierre. Oui. Oui, Saint-Pétersbourg. Jean-Bruno. Pierre, je vous attendais. Oui, mais... Oui, oui, j'ai vu. Ça s'est joué à la vitesse. Pierre, Pierre 1er-le-Grand, qui a fondé Saint-Pétersbourg en 1703. Bravo, Jean. Tous les quatre et à la maison, on va écouter ensemble ceci. C'est beau. Indication avant la question. C'est Barbara Heinrichs qu'on vient d'entendre, cette voix-là, interpréter le célèbre Summertime. De quel opéra ? Composé par George Gershwin, ce Jean... Un Américain à Paris. Ce morceau est-il extrait ? On est sur un opéra de George Gershwin. De quel ? Purgian Song. Non. Jean-Bruno ? Purgian Bess. Purgian Bess. Je ne sais pas où j'ai été chercher, ça. Et on voit de façon très sympathique, Jean-Bruno, remercie Marie-Christine qui l'a mis sur la voix, bravo. Jean-Bruno, deux points. Quel fruit ? Quel fruit rouge ? Au goût acidulé, consommé notamment sous forme de jus, est aussi appelé cerise des barbades, ou encore, Jérémy ? Cranberry. Ou encore cerise des antilles. Cerise des barbades, cerise des antilles, frérouge. La groseille ? Goût acidulé, il y a de l'idée. La grenade ? Non, c'est l'acérola. Je ne connais pas. Mythologie, oui, c'est la première question mythologie de ce soir. Dans la mythologie grecque, quel nom signifiant froid glacial porte le principal fleuve des enfers qui l'entoure de ses méandres ? Le Styx. Oui, le Styx. S-T-Y-X. Qui l'entoure de ses méandres ? Ce fleuve, le principal fleuve des enfers, c'est le Styx. Bravo. Quel ? On cherche maintenant un mot anglais. Quel mot anglais ? Employé des 1764 en France dans le domaine financier, a été emprunté à l'ancien français, signifiant une bourse de cuir. Jean ? Je ne sais pas. Jean ? Non. Non ? Alors ? Je vois que Marie-Christine cherche. Vous l'avez mis sur... Budget ? Mais oui. Ah. Tous les quatre, regardez cette image. Qui est ce célèbre matador espagnol ? Marie-Christine ? Manolete. Sans hésitation cette fois. Et c'est trois points. Et c'est trois points. Manolete. Elle est belle cette photo. Qui est ce célèbre matador espagnol qui a été mortellement blessé en 1947 dans l'arène de Linares ? Bravo. Manolete. Dans la phrase, écoutez bien, dans la phrase, tout s'est passé si vite. À quelle classe grammaticale le mot « si » appartient-il ? Jean ? Adverbe. C'est un adverbe. Oui. Un point. Deux pouces. Dites-moi maintenant, quelle est la nationalité du navigateur Mike Birch, vainqueur de la... Jean-Bruno ? Australien. De la première édition, Jean ? Néo-Zélandais. De la route du Rome. Marie-Christine ? Britannique. En 1978. Il reste Jérémy. Américain. Ah, dommage. Canadienne. Ah bon ? C'est Jérémy qui était le plus proche. Géographe. C'est bon parlant, hein ? Juste en dessous. Canadienne. Bon, c'est bien baladé, là. Dans un roman courtois de chrétien de Troyes, composé vers 1160... Marie-Christine ? Euh... Oh, ça y est, je l'ai plus. 1177. Quel chevalier est sûrement des épreuves en compagnie d'un lion ? C'est Yvain. Yvain ou le chevalier au lion. Yvain. Y-V-A-Y-N. Bravo à ceux qui l'avaient. De quelle alliance militaire créée en 1955 autour de l'Uni... Jean-Bruno ? L'OTAN ? De l'Union soviétique. Jérémy. Le pacte de Varsovie ? C'était l'autre côté. Oui. Le pacte de Varsovie, bravo. Jérémy, compteur débloqué. Ça y est, c'est parti. De quelle alliance militaire créée en 1955 autour de l'Union soviétique a-t-on démanté la structure politique ? Le 1er juillet 1991, le pacte de Varsovie. L'OTAN, c'était bien sûr le camp opposé. Et maintenant, écoutons ceci. Il a résonné dans bien des salons. Ce générique, vous avez reconnu. Mais sur le générique de la série Santa Barbara, voici la question. Quelle actrice américaine qui a été mariée à Sean Penn jouait le rôle de... Jérémy. Oui, oui, je vois, je vois. Charlize Theron. Non, non, non. Jean-Bruno. Madonna. Non plus. Marie-Christine. Ça y est. Wright. Robin Wright. Et la bonne réponse. Ouh là, c'est venu de loin. Quel est ce tableau du douanier Rousseau, peint en 1907, qui représente une Ève noire jouant de la flûte au bord d'une rivière ? Jean. Charmeuse de serpents. Excellent. 3 points. 3 points. La charmeuse de serpents. C'est Jean qui passe en tête maintenant avec ces 8 points. Vous l'avez vu. Dans quel pays connu pour la qualité de son bœuf de Kobe ? Marie-Christine. Le Japon. Le Japon. La bonne réponse. 1 point de plus. 8 partout. Un Kobe, bien sûr. Élèves-t-on plusieurs races bovines regroupées sous l'appellation Wagyu, le Japon. Dans quel film de 1984, ayant pour cadre la côte de Saint-Tropez, Valérie Caprisky cherche-t-elle ? L'année des méduses. Excellent. 84, c'était l'année des méduses. Cherche-t-elle à séduire Bernard Giraudot ? Et 2 points de plus pour Jean-Bruno. On cherche maintenant cette plante ornementale de la famille des Tropez-aux-Lacés aux fleurs orangées qui est originaire des montagnes d'Amérique du Sud. Famille des Tropez-aux-Lacés. Fleurs orangées. Plante ornementale, non ? Capucine ? Ah oui. On cherche maintenant ce liquide. C'est un liquide très volatil, inflammable, composé d'oxyde. Léther. Oh oui, exactement. Marie-Christine. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Et qualification pour le 4 à la suite de Marie-Christine. Donc ce liquide très volatil et inflammable, Marie-Christine nous l'a donné très vite, composé d'oxyde d'éthyl qui était utilisé en médecine comme anesthésique locale, temporaire. Depuis, on a fait des progrès, il n'est plus utilisé de cette manière. En tout cas, l'éther. Quelle, pour deux points, Jean-Bruno, Jérémy et Jean, quelle salle de spectacle parisienne construite sur les plans de l'architecte Jacques Itorff est inaugurée en 1852 sous l'enseigne Cirque Napoléon ? Jean-Bruno, le cirque d'hiver. Oui, c'est ça, le magnifique d'ailleurs, Cirque d'hiver. Deux points, Jean-Bruno. Jérémy, vous êtes bien dans la course, ne lâchez rien, quelle expression anglaise désigne le sport extrême qui consiste à se jeter d'une falaise munie d'un parachute ? Jean-Bruno. Base jump. Encore une bonne réponse. Dont on garde l'extracteur à la main. On est vraiment dans le sport extrême, là, il faut aimer les sensations fortes. Ce n'est pas aussi fort qu'un 9 points gagnant, mais presque. Le base jump. Quelle association, Jean et Jean-Bruno, ne sont qu'à une bonne réponse du 4 à la suite ? Diffusant la langue et la culture française dans plus de 130 pays, il fait appel à environ, Jean. L'Alliance française. La bonne réponse, Jean, notre champion, va pouvoir discuter un deuxième 4 à la suite. L'Alliance française qui fait appel à environ 8500 bénévoles. C'est énorme à travers le monde. Jérémy, rien n'est joué, mais Jean-Bruno n'est qu'à une seule bonne réponse. On joue pour 3 points. Quelle ville, Jean-Bruno et Jérémy, au nord-est de Lille, quelle ville s'est développée au cours du 19e siècle, au point de devenir avec sa voisine Tourcoing, la métropole de la laine ? Il y a 3 points pour Jérémy ici. Dans la France de l'Ancien Régime, quel était, avec la noblesse et le tiers-État, le... Jérémy ? Le clergé. 3 points. Attention Jean-Bruno ! Le 3e banc qui constituait la société. Jérémy n'a pas failli. Une finale avant la finale. Maintenant, entre Jérémy et Jean-Bruno, le premier de vous deux qui me donne une bonne réponse se qualifie. Quel local, appelé blanchisserie au Canada lorsqu'il était à usage commercial, fut aménagé dans les... Jérémy ? Une laverie ? Fut aménagé dans les maisons pour y laver le linge. La buanderie ? Et la bonne réponse. Jean-Bruno se qualifie, malgré la belle remontée de Jérémy. Jérémy ? Jérémy, dommage parce que... Oui, non, mais... Belle remontée, là ! Oui, j'ai passé un bon moment, c'était... C'est vrai ? C'était sympathique. Oui, oui, ça va. Mais nous aussi avec vous, Jérémy. Bon retour à Valenciennes. Merci. On a un petit cadeau pour vous, le voici. Merci. La Crosse Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Pour tout connaître des bases de la cuisine et de la pâtisserie, savourez l'excellence avec ces deux magnifiques livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles, à consommer sans modération. Avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. C'est beau et c'est avec cette question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est du cinéma. Dans quel endroit se déroule, vous savez, le célèbre film Les Choristes qui est sorti en 2004 ? Un, un pensionnat. Deux, une discothèque. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort, les amis, parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Jean-Bruno, à Jean, à Marie-Christine. Nous jouons maintenant avec vous. Le 4 à la suite.